Le bas coût de l'électricité au Québec intéresse l'industrie mondiale du bitcoin, cette unité d'un système de paiement virtuel. Radio-Canada a appris qu'une dizaine d'importants joueurs asiatiques ont contacté Hydro-Québec. Voici donc le reportage de Bador. Dans ce discret hangar de la banlieue de Montréal, on trouve une cinquantaine d'ordinateurs d'un genre particulier. Pas d'écran, pas de clavier, mais beaucoup de puces et des ventilateurs très bruyants. Des milliers de machines comme celle-ci, réparties sur la planète, font fonctionner le réseau bitcoin. Le réseau de bitcoin, chacun de ses battements de coeur, c'est chaque puce qui fait un calcul constamment en seconde. Le bitcoin, c'est une unité d'un système de paiement virtuel permettant à ses utilisateurs d'échanger des biens et des services sur Internet sans passer par une banque. De puissants ordinateurs inscrivent et sécurisent toutes les transactions du réseau dans un grand registre et fabriquent un nombre très précis de bitcoin. Chaque propriétaire qui met sa machine à disposition du réseau reçoit une petite fraction de bitcoin. Ces machines appartiennent à des particuliers, mais surtout à des compagnies spécialisées, qu'on surnomme les mineurs de bitcoin. Et pour ces derniers, les affaires sont bonnes. Le cours de la monnaie virtuelle a explosé cette année. Évidemment, la rentabilité dépend beaucoup des cours. Avec les cours aujourd'hui, une machine va rapporter environ 600 $ par mois. Jonathan est l'un des seuls mineurs de bitcoin au Québec. Mais il pourrait avoir de la compagnie. Une dizaine d'entreprises asiatiques ont contacté Hydro-Québec ces derniers mois. C'est des gros joueurs. Le Centre Bell, à Montréal, consomme l'équivalent de 5 mégawatts de puissance. Les joueurs qui nous contactent, ça peut être de 5 mégawatts à jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts d'énergie. Rien de signé encore, mais Hydro-Québec a un argument de taille. On a les meilleurs tarifs en Amérique du Nord. Mais les bitcoins restent encore souvent associés aux pirates informatiques et à la spéculation. C'est une industrie qui est encore assez volatile. C'est pour ça que je veux dire qu'on est relativement prudent dans nos démarches, mais on voit quand même aussi qu'il y a de plus en plus une industrie qui s'établit. Un avis partagé par ce jeune entrepreneur qui compte acheter des dizaines de nouveaux ordinateurs pour remplir ses étagères. Ici Bador Zabian, Radio-Canada, Montréal.